salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou mais ça va très très bien et toi ça va très très bien comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour l'historique parce que le standard on sait toujours pas ce qui se passe on sait ce qui se passe mais on a toujours pas vu les les dingueries et nouveautés qu'on veut vous présenter l'élixir du coup plutôt que d'essayer de vous montrer des decks et c'est à ça marche on s'en fout et ben vous présente les dingueries qui a de l'autre côté c'est à dire de l'historique du côté de l'historique et là pour le coup il se passe des dingueries avec le déc comme annoncé à l'en revenir en force dès que strict seven et les archives ont été révélés et c'est le cas pour le coup ouais c'est le cas c'est le deck qui a posté le plus haut win rate sur sur la semaine d'historique qui est qui a passé avec 58 % de win rate sur plus de 3000 matchs recensés par mtg data donc le deck était attendu comme étant un deck solide actuellement il est le tier 1 du format quand bien même le deck était quand même un petit peu attendu ça n'a pas été le deck le plus joué cela dit donc attention maintenant qu'il est identifié comme étant tiers un meilleur deck probablement que les gens vont être extrêmement vénère contre phoenix et peut-être que ça le fera un petit peu de descente dans la hiérarchie en tout cas le deck est très très bien et nous on a hâte de pouvoir vous présenter ce ça avec avec exactement avant du coup de se lancer dans la deck tech un peu plus approfondi petit pouce bleu avec l'anticipation de confiance ça fait très plaisir merci beaucoup à nos partenaires play in my magic bazaar code valet pl 2021 sur la boutique ça donne 50% de points de fidélité supplémentaires sur votre commande et nous ça nous soutient tout le monde écoutons tout le monde est gentil merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui utiliseront et petit petit instant promo aussi pour instant gaming puisque le concours est ouvert si vous voulez gagner un jeu le jeu de votre choix peu importe le montant n'hésitez pas il ya le lien dans la description vous cliquez dessus ça vous fait sélectionner le jeu vous participez le tirage au sort je n'ai pas la date mais ça doit être dans une dizaine de jours environ donc voilà n'hésitez pas à vous inscrire on va pas forcément le rappeler dans toutes les vidéos en plus donc si vous avez cette vidéo allez vous inscrire à de grandes chances qu'il ya d'autres personnes qui ne soient pas au courant parce qu'ils ne regardent donc pas cette vidéo donc ça augmente vos chances de gagner le jeu de votre choix et ça ça fait quand même très plaisir donc merci beaucoup tout est géré automatiquement par instant gaming vous avez juste à cliquer à vous enregistrer sur le lien et ça ça arrivera tout le temps deux fois par mois c'est pour vous c'est cadeau vous avez le jeu de votre choix deux fois par mois exact est juste à cliquer ça fait très plaisir alors cette église phoenix le but est rapido c'est phoenix dark phoenix dark pas en mode d'arc sasuke rien à voir pour qu'être maintenant une 3 de vol célérité c'est bien au début du combat pendant le tour si on a lancé au moins trois sortes éphémères ou de rituels ce tour ci on leur envoie sur champ de bataille donc vous avez compris le but c'est de le foutre au cimetière en défaussant puis de le réanimer en jouant plusieurs spells avec chacun un petit effet sympathique et juste de beat down l'adversaire est ce qu'il faut lancer trois sorts par phoenix non si vous avez quatre phoenix au cimetière vous lancez trois sortes les trois les quatre reviennent et ça c'est fort très très fort même si c'est vraiment décompensé à avoir des multiples dans ton cimetière pour le coup ouais exactement la plupart du temps vous n'aurez quand même que un ou deux mais il ya des fois où vous ouvrez une main il ya trois quatre phoenix bon voilà ça va bien se passer la game comment qu'on les met au cimetière piège sans fois voilà forcément on pioche de cartes on défense de cartes c'est parfait pour phoenix comme on peut les mettre au cimetière également avec tracé un cap potentiellement ou avec l'itération est ce que c'est moi cimetière non ça n'est que ça exil donc on ne peut pas avec hd clair on peut le défaut c'est pour infliger 5 à une bête donc on fait anti-bet et on met le phoenix au cimetière c'est très fort et sinon ben juste en les faisant attaquer et bloquer il meurt ils vont au cimetière le classique ou anti-bet ensuite comment on lance des petits spells val qu'est ce qu'on peut faire avec tout ça il ya plein de petits spells qui sont très intéressants avec les romeu méninge qui est la nouvelle archive mystique bien connu des joueurs de format éternel qui permet de piocher trois cartes et de reposer deux cartes sur le dessus de notre pack faut faire attention aux deux cartes qu'on repose pour pas se bloquer typiquement si on n'a pas de mana et qu'on du coup on ne trouve pas de mana sur brainstorm et qu'on repose deux cartes et qu'on n'est pas capable de remélanger notre deck du coup on va bloquer la brainstorm lock malheureusement c'est pour ça qu'on veut plein d'effets shuffle dans le deck en tout cas des effets qui vont permettre de brasser la bibliothèque avec notamment les passages merveilleux qui sont présents en tant que land et l'entité à l'orage qui va permettre du coup de regarder les deux cartes qu'on aurait opposé qu'on ne peut plus voir et les mettre en dessous tout ça ça participe du coup à trouver d'autres spells pour pouvoir les aligner en jouer trois dans le même tour pour pouvoir jouer phoenix dark on a piège 100 fois qui en fait une deux cartes en une parce que vous allez pouvoir la jouer une première fois pour défausser vos phoenix et une deuxième fois dans le cimetière en flashback peut-être pour trouver d'autres spells à jouer et continuer à augmenter le compte de spell pour pouvoir faire revenir vos phoenix c'est un deck qui a plein de ressources en fait parce que vous avez plein de piocheurs quoi c'est un deck qui boue boue pas mal vous allez piocher dans des piocheurs et d'habitude piocher dans des piocheurs bah c'est souvent pas une très très bonne chose ça veut dire que vous êtes en train d'un peu de patiner mais là en fait tu pièges dans des piocheurs et des phoenix ils reviennent et c'est ça qui est incroyable à côté de ça on a juste de très bons anti bêtes qui permettent en plus de manière fonctionnelle d'augmenter ton nombre de sort lancé avec donc du coup les piliers de flammes et les chocs les chocs qui peuvent aller face et les piliers de flammes qui sont une concession au match mirror pour exiler les phoenix tout simplement et qui peuvent aller face aussi comment ils peuvent aller face aussi de toute façon donc ils peuvent aller face c'est juste que ce sont des rituels mais globalement tu veux jouer les spells pendant ton tour avec phoenix pour faire revenir tes phoenix donc c'est pas très très grave c'est un meilleur choix quand votre adversaire il a un plan de jeu notamment après site ce qu'on appelle de la hait donc de la détestation de cartes quand il va vouloir gérer votre cimetière typiquement eh ben vous vous avez un plan de jeu ur spell en fait qui marche très très bien avec dorat avec entité à l'orage avec emprunter un très rapide et ça peut suffire à outrepasser les cartes spécifiques de votre adversaire yep je vais me rétrécir un peu je vois que je suis géant en fait à côté de toi hop là voilà qu'est ce qu'on a en side un plan midrange me disais tu avant la vidéo avec cette petite chandra cette petite narset potentiellement ouais et surtout beaucoup ouais ouais c'est ça tu peux grossir un peu ton plan de jeu notamment avec des chandra et les narset au delà d'être un peu plus midrange parce que durant durant du coup des menaces en tout cas des cartes à gérer plus difficile pour ton adversaire qui lui va avoir des anti bet la plupart du temps alors que toi avec ta narset tu vas pouvoir générer de la value et compagnie et en plus dans le miroir tu l'empêches de piocher et donc du coup d'aligner ses spells pour faire son phoenix donc très très bien la narset très très bien carrément à côté de ça on a quelques contres non il ya genre pour trois disputes de négate de la rafale des terres qui fait office un peu de contre aussi on répond on veut dire non on veut dire non très clairement la lanterne guide d'âme fissuration classique après c'est ça un des anti bet des contres de trois cartes pour me rangiser ou diversifier tes menaces et et la petite lanterne guide d'âme qui est quand même là pour respecter tous les tous les jeux qui pourraient abuser du cimetière on sait que dans les formats éternels le cimetière c'est c'est une zone ressortir un plébiscité par les par les joueurs donc forcément de le respecter carrément avec un petit emprunteur intrépide main deck d'ailleurs qui compte comme un sort puisque on peut le jouer en aventure pour booncer un permanent non terrain potentiellement et ça compte aussi comme un sort donc ça marche très bien dans le plan le jeu est ce que la déclisse n'est pas un peu budget quand je regarde malheureusement que des archives non qui sont des rares le détres des communes mais ça reste globalement une déclisse qui est beaucoup plus budget que d'autres decks si jamais vous voulez vous mettre à l'historique surtout ceux qui jouent à magic arena depuis longtemps si vous avez joué pendant le format c'était le format ravnica xalan donc l'ancien standard vous avez probablement pas mal de ces cartes là donc c'est pas budget mais c'est pas extrêmement coûteux non plus ouais le side il est par contre plutôt budget parce qu'il y a vraiment qu'une seule mythique c'est chandra sinon il ya et l'emprunteur mais sinon pas grand chose et la main à base pour ceux qui voudraient l'adapter puisque vous voulez tester ça en mode un peu budget ne mettez pas de temps pourquoi si vous n'avez pas les land mettez des basiques ce sera mieux que des temples qui vont vous faire perdre un tour et dans ce deck on veut vraiment pas quoi mais genre vraiment pas du tout est-ce qu'on est pas parti vol et balles et go on est sur le ladder en plus on est en début de mois il faut remonter ce ladder c'est cette échelle que l'on descend à chaque fin de mois et que l'on doit remonter tous les mois et et ben jouer phoenix c'est plutôt un bon moyen de grimper l'échelle assez rapidement c'est parti pour la petite game pourquoi est ce qu'on n'a pas vu la première game ball parce que tu as été livré ce que j'ai c'est dommage et que le livre n'était pas pressé du tout non malheureusement il y avait trois colis les a regardé il a attendu et il s'est dit assez c'est celui-là ouais et pendant ce temps notre adversaire a pris deux tours et moi j'étais chez moi du coup et j'ai des points liés et j'étais pieds et points liés à voir notre corde défiler et notre game se perdre alors que alors qu'on était bien en plus on était pas si mal c'est bien qu'il a enlevé l'identité moi je vois ça va être un peu dur de casser les deux c'est un jeu qui mouliganent assez souvent phoenix mais qui mouliganent bien jusqu'au beaucoup de piocheurs pas besoin de beaucoup de landes tu peux tu peux cacher ta ta couleur et montagne tour 1 pour le coup oui c'est vrai les landes qui arrive tapé plus tard j'ai tendance à les jouer de suite mais c'est pas très grave j'ai tracé intérations expressives ça permet de mettre une carte au cimetière où ça la botteur ça la met en dessous et l'eau tu l'exil et on pourra pas la jouer ce tour si donc il va falloir tracer un cap si il faut tracer un cap ouais oh sugoï ouais c'est pas trop mal si on trouve un petit pillage 100 fois là on peut dommage on pourrait double phoenix sur trois tu peux aller chercher avec itération expressive ici ouais je vais tenter non parce que ça coûte de malin passe pas tu vas chercher le pillage et tu feras le tour d'après ouais j'aime bien choc entité sinon je pense qu'on est pas pressé bah je sais pas vu ses couleurs il va probablement jouer quand même un jeu créature est ce qu'on n'a pas envie de choc dans une de ces bêtes genre on a quand même un vrai plan de jeu phoenix là qui s'établit ouais en fait ton prochain avec quatre manas je pourrais faire itération trouver de quoi réanimer un phoenix certainement enfin l'autre du coup bah faudra que tu trouves deux droits peint quoi de spela ouais je pense qu'il faut itération maintenant moi ok et tu vois c'est mauvais store mais et un dorad quoi alors ça dans ma main ça en exil et ça c'était l'inverse fallait brainstorm en exil et dorad dans ta main ah tu voulais brainstorm en exil bah on aurait pu jouer ah ouais mais on était enfin on piochait ce qu'on trouvait c'était pas très bien bah dans tous les cas tu gagnais une carte de plus là on va juste le perdre quoi le dorad ouais ouais je sais pas brainstorm dans entité ou ou une deuxième sort pour animer c'est pas mal ça reste ça reste ok en fait j'aimerais bien réanimer quand on a les deux phoenix au cimetière tu vois donc je suis pas pressé pour le plan de jeu réanimation ouais on peut faire un dracon là tranquille ouais l'avantage de phoenix c'est que les gens pensent à tort que c'est un deck turbo mais c'est pas un turbo phoenix c'est un deck qui grind en fait c'est pas grave si les phoenix si t'as pas le plan de jeu turbo phoenix dès le début quoi ouais droit mais quand t'en a deux en main tu vois si tu arrives à aller chercher ça peut clore la gamme sur très vite quoi ouais mais c'est pour ça je préfère plutôt créé animé je préfère attendre d'avoir le deuxième au cimetière quoi ou pas de problème on va avoir une 4-4 et ben voilà qu'ils aiment dire allez let's go là tu lui fais la totale la totalus la totalus or parfait on va défausser un phoenix et un conduit ouais tu as choque son son caca et brainstorm entité avant mes deux phoenix qui revient mais là tu mets tout j'ai tu lui fais la note là oh là là tu dis regarde ton deck a posé trois landes tu as fait un entier nous on va défoncer du coup je mets canal et chute ouais là je mets passage qui recheffeule ouais tu fais piliers de flammes sur son de deux tas de phoenix qui reviennent et entité à l'orage et là littéralement ils concèdent sachez il piliers de flammes juste là je crée une 4-4 ce tour mon dieu ce tour merci phoenix j'ai gardé l'optes oui on prend rien pour un bord dégueulasse après c'est lui qui cherche il fait rien il me donne une cible c'est lui qui a cherché est ce qu'il a cette eul là c'est possible au vu de du fait qu'il ne fasse rien moi j'attaquerai avec un phoenix et une entité ça c'est gratuit ouais ou plutôt avec juste la 4-4 et un phoenix et tu gardes une entité t'es pas obligé en fait tu peux grinder donc t'es pas obligé de te commit quoi où j'attaquerai qu'avec entité même donc avec les phoenix ok je ne sais pas du tout ce que c'était l'acaders mais du coup du coup il n'a pas cette eul maintenant le sait il joue abzan abzan newman ou abzan créature quoi un peu comme c'est les snia et ouais tu vas tu vas choque en réponse à son entrave par contre ouais j'aurais plus de dorad d'ailleurs avant la phase attaque ben non parce que on pensait qu'il avait ouais s'il a cette eul je n'avais pas attaqué avec donc on tournait autour de cette eul donc c'est plutôt bien de pas l'avoir fait c'est abzan disruption le plan de jeu ah ouais visiblement oh avec les deux triggers il m'en aimait une plus chère et l'autre il a des cartes pas mal ça ouais mais il est quand même poubelle là pour l'instant il est pas bien on a l'impression qu'on a deux cartes en main alors que pas vraiment il ya une cimetière une exilée qu'est ce qu'il peut faire si je joue vraiment un deck créature collecter de compagnie je crois qu'il est chaque ématte ici parce que du coup c'est sûr qu'il n'a pas de cette eul maintenant je sais pas un deck abzan control ou abzan mid non il doit jouer des princes charmants plein d'effets blinks des pvd d'hier donc des élites des des collected ça a l'air rigolo comme deck et non on n'est pas pour rire en fait t'as pas compris toi florent island parce qu'on rigole non on rigole pas parce qu'il me refait une collected j'attaque avec tout là non mec si dans son deck il a il a c'est telle de wreckage je m'engage à chier maintenant tout de suite et je vais c'est quoi même pour histoire que ça vaille le coup je vais mettre phoenix attaquer avec tout ah oui non mais vraiment tu mets tout quoi genre j'accepte que cette vidéo soit incroyable tu vois si on prend cette eul maintenant genre le mec en face et le goat tu vois c'est bon double collected j'ai eu un peu peur quand même c'est bon parce qu'en plus il fait un début orzo avec apparition donc c'est un peu genre ça peut être un des contrôles orzo etc et d'un coup vers collecter collecter l'impression qu'il a changé de deck entre temps et je crois que ça va quand même pas suffire mais il prend quand même 10 à moins ce qui bloque le 4 4 ouais s'ils trouvent la de 2 l'apparition machin là il bloque le 4 4 il a une propre est donc il a 13 il prend 12 qu'il a un ouais ils ont un deck un peu rigolo est ce qu'il aurait pas un plan de jeu combo là parce qu'ils jouent quand même des cartes un peu nul quoi leur prince charmant j'avais deviné avec les effets d'arrivée en jeu notamment parce qu'ils jouaient le 1 2 qu'ils aient défaussé et de voir qui a visionnaire elf maintenant je me dis est ce qu'il a pas une combo tu vois un peu à la melira melirapod en moderne ou je sais pas ce qu'ils pourraient jouer peut-être il joue juste à gros value l'instruction bizarre c'est pas à gros en finale maintenant ok j'avais la sensation mais il a rien fait avant le tour 3 ce qu'avec l'apparition donc ça a pas été agro mais ça se trouve il jouait sur combo tu sais un peu genre rallye rallye compagnie à l'époque du standard ouais je vois un truc comme ça quoi c'est difficile du coup de s'aider correctement contre lui j'aime bien tu chandra ouais je crois que c'est tout on t'as pas mis le truc à jouer franchement fissuration parce qu'il va sûrement rentrer cage et il peut pas il joue collected peut pas de rentrer cage lui ah ouais tu penses qu'il rentre pas ah bah je pense qu'il a au moins il a même plus besoin de ses collected que de nous nos phénix qui arrive du cimetière non je pense je suis pas sûr mais j'enlèverai emprunteur parce que tous les effets d'arrivée en jeu on veut pas les lui redonner c'est pas fou j'ai rentré deux rafales ouais c'est clair je pense que c'est bien ou une je suis plus qu'est-ce qu'on peut enlever il va commencer donc d'orat rations expressives je trouve que c'est pas trop trop sa place dans le deck donc c'est toujours les cartes que je coterai assez facilement mais c'est vrai que c'est que table moi j'enlèverai encore une puis let's go bref parce que ce moment pour le coup on aura le temps de le caster je pense que le side il n'est pas forcément adapté à au bateau qu'on est en train de rencontrer mais que globalement son deck à lui est pas forcément giga adapté aux notes non plus donc c'est bien ça non ouais c'est pas mal c'est peut-être un chouyamou mais qui joue des oies d'or non mais what the fuck quoi on les ouaves les ouaves d'or mec c'est incroyable ça va bloquer notre dorat c'est trop chiant ça a bloqué un tour mais après il ne bloquera plus quoi maintenant du coup et j'aime bien sonder avec j'ai presque envie de détectiver quoi genre il joue 4 ou ador 4 rêves de la noire 4 collectés de compagnie qu'à l'ancien didier j'étais arrivé les phoenix putain je savais que c'est exilé la main chiche des fausses quatre princes 4 2 2 qui exil franchement tu joues créatures contre son acte était mort franchement tu te fais éclater pas ce terme c'est pareil tu as défaussé un land tout à l'heure oui non je t'ai faussé sur ça j'ai faussé dorat parce que j'avais pas le choix là je vais lui donner phoenix d'orc oui avec des effets merite ok il joue un abzan value quoi un abzan blink c'est trop rigolo or rebound ses forces et un max de commentaires si jamais vous voulez voir ce deck là sur la chaîne il est cool carrément moi j'aime beaucoup pour le detective en 2-2 là tu vas encore m'enlever un land après s'il fait que blinker qui me démonte la main chiant quoi il a là il est chiant là il casse les couilles un peu dans les chandras sûr qu'il ya moyen de faire plutôt en banque avec éphémérite faudrait qu'on se renseigne sur ces listes là j'en ai pas vu beaucoup tourné mais ce doit pas être très très dur à build et c'est moi c'est que c'est un bris storm à 3 non mais ce choc qui est pas mal sexy man à rouge j'attaque tu peux choc le pivi d'hier et bourré avec dorat c'est bien moi c'est cool a essayé de prendre le plan à gros ouais après s'il enchaîne par par cocher compagnie il avait sa sa note comme on dit sa meilleure sortie et c'est pas étonnant qu'ils nous battent quand il a sa bonne sortie quoi en commençant en plus ouais éphéméry magnifique magnifique cartwork magnifique carte très très bonne carte c'est vrai qu'il ya ça avec les archives mystiques on n'en a pas trop entendu parler mais c'est une vraie carte de format éternel aussi ça a autant j'adore la carte visionnaire autant je sais pas si c'est vraiment sa place là dedans pas tout il ya mal c'est qu'un quoi je pense que c'est juste l'idée c'est gourmand synergie supérieure quoi éphémère à chacun éphémère donc je peux pour trois chocs ce qui n'est pas ouf non on va on va brainstorm je pense non ouais je fais main phase putain parlante moi mais c'est pas très grave tu pourrais aller chercher avec pillage tu peux remettre pillage et expression et itération pardon parce qu'on veut pas les voir quoi itération c'est c'est pas mal c'est mieux que pillage pour le coup pour prochain ouais ouais puis pillage en fait ça nous permet si on trouve des droits peint je crois que je remets deux pillages et ton prochain je ferai itération pour enlever le piège ouais parce qu'on peut faire revenir phoenix 1 si on trouve trois spells un mais ouais mais je le casse justement dans l'ordre que tu dis ouais ok ok effectivement l'embrou il faudrait qu'ils commencent à droits un peu des landes oui puisque devant l'avoir quelques-uns à hydro des camps trip et body 1 quand même tu vois c'est un elle bloque pas notre board moi j'ai non nous ce qu'on veut pas voir ici c'est collecter compagnie maintenant kenny lande agitération et ration dans dans pillage ok mais tu prends le land tu exiles le land tu prends pillage enfin tu prends le land en main tu exiles pillage et tu le fais du confère revenir nos phoenix là donc let's go je prends le land en main tu exiles le pillage dans la bibliothèque c'est le pilier j'exiles pillage l'ajout pillage ça je peux le lander quand je veux je peux le faire maintenant enfin c'est pas mal rafale c'est pas mal ouais tu peux enlever peut-être chandra qui maintenant en fait chandra ça va tuer une de ces mille bêtes et donc du coup on s'en fout en France et pareil ce passage il n'a plus d'impact on n'a pas de brainstorm puis ah ouais ouais je suis obligé de le rejouer pour faire revenir ton phoenix avec son plan beatdown allons-y beatdown noeud brinstow et piliers peut-être moi je pourrais jouer avec ce homme ouais je pense ouais en fait j'avais pas le choix parce qu'on va garder ce moment pour les rejouer et rafale pour avoir une réponse et là en vrai on attaque plus fort que lui donc là on est pas mal il va donner loi d'or pour éviter 36 tant qu'il trouve pas que les têtes compagnons on est bien et s'il la trouve pas spécifiquement le tour d'après on a rafale des terres pour s'en prémunir encore un tour et encore que s'il se trouve pas ce cas avec l'apparition c'est collecter ne sont pas incroyables il a qu'un mana blanc pour skyclaves donc si l'homme il peut pas la jouer ça lui fait gagner un peu de temps mais osef il va piocher une carte j'imagine ce qu'il a de mieux à faire ah bah ils concèdent ok bah il savait que là il était un peu échec et mat quoi ouais ok bah son deck est fort dites en commentaire si vous voulez détectiver si vous voulez con détectif ça va on peut on peut détectif fort une petite deuxième pour la route une petite deuxième pour la route ah ça fait plaisir si si ça fait plaisir ça ne mange pas de pain comme on dit et non ça c'est plutôt tout ce qui est canard je mange du pain je suis un putain de canard moi je pense ah ouais ah bah je mange du pain tout le temps ah je pensais que tu allais me dire genre parce que je fais coin que j'ai un peu de verre sur le techo non non j'aime beaucoup le pain juste le pain juste je mange un max de pain elle est trop bien cette main encore mais est-ce qu'il fait des mauvaises mains phoenix je crois pas il peut en fait c'est pas trop des mauvaises mains c'est les mauvaises droits ouais ils sont pas t'es lents quand je trouve pas t'es félix ça pourrait difficile quand même de je vais me piquer de deux au cas où ouais parce que s'il me fait dix cartes je pourrais brainstorm pour les cacher les cartes ouais bien vu sur la petite saisie où l'arrêt de léga c'est ça vous connaissez pas ça il y en a quand je dis ça des gens qui vont dire eux si moi ça fait 600 ans que j'enlégais si je connais mais oui je sais mais je parle à ceux qui connaissent que magic arena vous connaissez le plaît choc 1 mais qu'est ce qu'on fait là ça merde ça merde eh ben vas-y passage de pleine rive comme j'aime bien tracer un cap ouais trace tracé une cape là on a rien à faire tracé une cape à mon avis vu ce qu'ils jouent à je déclaire ça m'a pas l'air dingue ton prochain j'ai pillage ou brainstorm pour trouver un land sur l'entité j'ai mis les phoenix dans le deck j'ai mis deux quoi quatre c'est l'erreur ce sera moi j'ai fait un papillote après on peut aller les chercher en les phoenix avec les pillages là tu peux faire pillage entité ouais bah si je fais entité j'ai plutôt faire moins une somme mais un même liage ça te permettrait de voir et quoi que non tu as raison vas y fait d'abord fait d'abord brainstorm entité je pense ça sent que si sur brainstorm je trouve des phoenix peut aussi pillage pillage ouais commençons par le commencement non mais je préfère entité si tu n'en trouves qu'un et on fera on fera revenir avec phoenix le tour du coup passage passage non je crois qu'il faut que tu gardes faut pas que tu prennes passage merveilleux parce que là il fera pas de mana pour l'instant ah oui non oui pendant passage merveilleux et passage de pleine rive ouais hop confirmer ça là si tu gardes le message merveilleux tu étais avec toi ouais ouais parce que tout s'appelle passage du coup j'étais haut et du coup on peut garder le passage merveilleux ah non tu t'en fous bon il n'y a pas besoin de mélanger là de quoi non c'était pour avoir quatre manas ah oui pour garder l'an je vais tellement piocher ton prochain oui cela dit voilà de toute façon tu as récompensé donc alors là je trouve je peux aussi juste faire conduite vapeur phoenix on garde nos cartes en main il y a six points qui arrivent j'aime bien ça te ça te laisse plus de ressources ça te permettra de mieux grinder plus tard j'aime bien on a perdu la possibilité d'avoir trois phoenix au cimetière si on chatait mais mais je crois qu'on a mieux joué que tu as plutôt que moi je vais faire tomber les contres parce que bah c'est nul on t'a raison si l'antibet c'est un peu chiant voilà on a bien quantité rendre ses trois points en plus du sky 2 rentabiliser tata fait frappes foudroyantes cry 2 c'est pas mal c'est un magma de jet en plus fort c'est bien à ça c'est très bien comment son fort qu'il est tu vas c'est pilié de la mèche d'éclair et ça va dégager direct aux quoi et là ce qui est bien avec phoenix c'est que même s'il contre les sortes on s'en fout phoenix il revient ouais on lève les deux en tibet je pense à pilié enfin ça ça va dans la tête donc j'enlèverai plus un pillage en fait il a plein en tibet je crois que tu veux garder toutes les semaines non oui oui ça va se faire revenir phoenix ad vitam aeternam tant qu'il a pas moyen de je relance un deuxième ouais et je dans l'ordre les pires choix en fait non chose en fait billets de flammes non mais en vrai c'est pas facile à jouer il ya plein de choix il ya plein de c'est que de la micro décision phoenix et quand tu mets bout à bout la micro décision tu peux finir en résultat ici et tu peux finir en résultat là bas quoi deux joueurs qui joue le deck n'auront pas du tout la même game parce que parce que c'est trois quatre micro décisions partout c'est vraiment tu as une ramification tu as sacré plein de timeline en fait quand tu joues phoenix toi tu pars du point à tu arrives au point z un autre est qu'il arrive au point y c'est ça qui est ouf avec ce deck et qui fait que c'est un bon jeu en fait alors que sur certaines games je sais pas genre tu vas jouer mono vers stompi globalement entre deux joueurs vous allez quasiment pendant les six premiers tours faire exactement les mêmes plaies potentiellement phoenix sur avait moyen de on sait bien pourquoi ils ciblent phoenix plutôt quantité il peut pas entrer c'est à 5 trop fort ok ouais il ya tellement de voies possibles qui s'ouvre à toi de de possibilités de plaies qui fait que c'est un deck qui est dur à jouer quoi ok mais une phase n'est pas bien là non il n'est pas frais parce que là moi je suis dit que petit choc petit pillage petite option ça va aller juste là là tu vois le neuf là dans le coin de la bouche et ce sera létal 1 2 3 4 5 6 7 avec la main ouais tu mets 8 avec ta main et du coup tu vas mettre 11 avec phoenix ça ça se fait contrer ce moment donc je suis pas chaud de passer par ça ouais un pillage d'abord ouais je crois que ce moment ça dégage non parce que ça te permettra si une fois que tu as vidé ta main ça te permettra de repartir instantanément s'il a de la gestion j'enlèverai plutôt remue méninge et pilié moi ok petite option bah ouais on prend une petite option sur la victoire il peut contrer à moi je paye 2 je suis landé et pour avoir quenche parce que s'il contre à moins que je paye 2 il me semble que j'avais pas l'étal mais avec le trigger de pro s oui il n'y a pas contre un spell non créature à moins qu'il paye 2 il y a spell pierre c'est ça effectivement il aurait pu nous spell pierre c'est la tête mais moi je dis que c'est le pire des pires quoi avec quoi avec quenche alors que le pire c'est en fait connard pour la dispute de négates narset c'est peut-être pas mal contre lui je sais pas s'il pioche beaucoup ouais je pense que c'est bien hop chandra aussi il aime pas chandra je la jouerai pas moi je pense ah ouais diversifier menace voilà s'adapter à l'ennemi ramper pour les lignes c'est vrai c'est vrai mais ça va pas gérer de créatures quoi donc va servir juste à faire des plus 1 je te mets 2 et 2 je déclaire c'est dégage c'est peut-être pas mal sur le play chandra le genre si on perd celle là dracon ça m'a l'air vachement lent contre lui ouais c'est probable que ce soit pas bien du tout ouais j'ai d'accord emprunteur j'aime bien c'est trop un flash mais j'en rentre pas un autre non qu'est ce que tu voudrais enlever d'autres la situation t'as enlevé toutes les il va nous jouer des cages il faut que tu rends des fissurations c'est sûr des fissurations et j'enlèverai peut-être quatre piliers ouais tu peux enlever les piliers ouais et on va enlever un tracé un cap peut-être j'imagine vu que tu vas ou une itération encore tracé un cap je peux mettre au cimetière ok ouais vas y vas y l'itération c'est vraiment un spectacle qui est des fois sexy en mode putain je draw deux pour deux en choisissant parmi les trois c'est sympa et d'autres fois c'est nul notamment dans la curve c'est nul et est un peu envie de curver dans phoenix ouais ça te sert aussi à la fonctionnalité ton summum donc je pense que la carte elle est quand même obligatoire ouais d'ailleurs faut se demander si summum on a vraiment envie de le garder dans le match up aussi c'est impossible que ce soit pas très bien je me suis posé la question je me suis dit c'est quand même pas mal puisque tu repars bien surtout s'il se fout le tap un peu pour gérer ton board mais en même temps de départ c'est pas dingue c'est pas mal ça un peu lent mais bon il commence ouais de toute façon phoenix il est capable aussi d'aller en let game donc ouais il suffit de trouver des spells c'est moi parce qu'il manque tellement de cartes qui sont des piocheurs genre tu as douze cartes dans ton deck qui rendent ta main plutôt cool donc les landes c'est bon les landes c'est fait check en plus on a un petit passage merveilleux pour le premier brainstorm qu'on va trouver 3 tu peux lui faire pour de vrai pierre je crois que c'est pas très bien je suis cassé ça mais c'est pas c'est pas dingue on n'a pas un spell 1 pour l'entité ça fout le seum ça ouais on peut le trouver il peut faire un autre type spell de dros je dispute 1 et ensuite je fais en cité et je suis quoi pourquoi j'ai fait ça moi et oui c'est comme sacrifie la fatigue à faire ça sacrifier sa pierre quand même ok bon il a un sweet coming oh alors ça j'attends avec une dispute mais ça me ferait pas mal rire que tu lui passes une recette à lui ouais et c'est très très probablement un solid coming à quoi que non attends je veux mettre je fais un stop check si ça s'arrête à ballon parce qu'il a ça ça ne manchera pas par contre tu peux faire une petite itération expressive ici ça mange pas de pain oui le pain ne sera pas mangé mais trois l'onde écoute dans ma main je vais prendre un passage ouais je vais exilé ça ouais ou ça ouais c'est pareil pardon à chaque fois que la deuxième carte s'exilé c'est pareil aussi cette carte est trop mal foutue sur arena c'est clair et ce coup là tu vas pouvoir c'est phoenix fin de tour c'est pas mal et pourtant c'est l'ordre de rester ça laisse le résoudre ça on s'en fout ouais il sait que j'ai ah non il c'est pas qu'il dispute par brinsan ouais des fausses ton petit phoenix et let's go quand c'est parfait sa petite discarde fin de tour c'est une phoenix ouais c'est c'est cool ça te permet sans avoir besoin d'effet discarde de remplir ton cimetière bon avant quand même pas être facile cette game parce que là le mec en face il se met en place quoi ouais c'est pas ce pas de données quoi et après ça il à mon avis il a il a de quoi checker les phoenix par contre là franchement la petite narset avec dispute backup moi elle me elle me met bien quoi oui il a un bleu donc elle va passer non pas si la dispute mystique c'est la seule carte qui nous check ouais mais dans ce cas je regarde ma dispute oui j'ai cru que le jeu et te demander de payer avec les trois bleus j'étais fou gardez votre passage pour faire choc quand t'as des bilans dans général ça va au quoique si t'as beaucoup de bilans de il sait pas franchement ouais et en plus tu le pressent je sais pas si t'as remarqué tu te dis là mais il faudrait que tu t'appes le mana à la main mais au zef tu vois tu te dis là c'est il va se passer un truc de merde là là c'est ce qui est en train de se dire l'adversaire il va se passer un truc de merde avec cette narset là c'est sûr c'est il se passe un truc de merde est-ce que je minus il va pas aller te mettre deux points dedans quoi je pense que je peux minus petit tips comme pl vous l'a déjà dit lors de des ap je crois je sais plus à quel moment tu parlais de narset contre phoenix de pas la minus jamais ouais si tu vous êtes en mirror va vous rentrer narset parce que ça éclate le deck en face je croyais que tu me disais jamais en moi je n'en ai jamais parlé j'ai jamais dit je l'ai jamais dit tu m'entends je sais plus à quel moment on a parlé de phoenix ouais je sais on jouait narset vraisemblablement mais je sais plus où ouais et c'est vrai que contre phoenix il ya de la valeur à pâle à pâle à descendre ouf assez chiant ça ouais c'est chiant salut phoenix à plus crois dans ces match-up là j'aimerais bien voir des chars qui font quoi t'entendes beaucoup là bah ouais il faudrait dans le side après deux ans à la place de encore une fois phoenix ça là c'est un deck de tournoi qu'on a récupéré par un deck de ladeur et en tournoi tu rencontres très peu de liste exotique à par contre nous c'est mort enfin tu vas prendre ta dispute poto c'est non parce qu'autant nous ça fait chier son jeu autant nous ça nous défonce tu as n'est lui salon kikine nous ça nous fait perdre ouais donc pas pourquoi n'a pas à voir l'an des moins de la voisine son il va jamais aller mettre les 1 points dedans ce moment mon cimetière il est vide là je crois que je reprends les gates ah ouais franchement c'est cool d'avoir plein de négates je pense ouais et là tu peux faire choc en titres et négat je crois que c'est cool je fais l'an de passage ouais il faut commencer à lui mettre un peu de pression je sais que j'ai des sims des au moins un phoenix en bas comment tu sais qu'il en bas normalement il te le montrerait s'il était en bas ah non c'est remélanger dans un endroit ouais c'est ça je l'ai vu avec narset vas-y tu peux tu peux passage je passage d'abord et ouais pas compris il t'interdisait de fait cher 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 rouge je prendrai pour bleu peut-être plutôt ouais le jeu il te conseille il te dit non le fait je sais pas maintenant ne dis à personne que je je vais me dire tu allais faire une connerie toi toi tu allais faire une connerie incroyable ça serait trop bien genre le jeu te carry c'est la version premium du jeu ça te donne 10% de win rate les deux dégages j'ai gardé un dégage non tu sais pourquoi tu permettrais de dégager genre le conduit le passage oui c'est vrai c'est pas mal de l'en garder un quand j'ai vu les deux en fait ça m'a j'ai pas aimé tu vois ah non ah ça dégage pas ça que je veux je veux débattre moi et tu vois là une petite chandra qui gérerait mal c'est deux points partout c'est vrai mais je te dis je pense qu'elle est mieux sur la sur le plan et si on vient à perdre cette game je pense que c'est pas si mal ouais c'est juste que dans ma tête en fait je vois chandra comme une bonne carte de deck mid range parce qu'elle va gérer des créatures adverses mais ça peut être aussi une menace un peu chiante un moteur de value contre les jeux contrôle ouais c'est clair value la value ah bah si tu ultis il n'est pas bien opt 4 ah et h100 x 4 ah ah le mec se transforme en denis browniard quoi bon il a décidé de nous péter les couilles lui bah c'est non je crois du coup je vais tenter negate si contre il ya l'inlay et on le tuera autrement on jouera nos phoenix à la main on le tue autrement effectivement c'est ça la puissance de ce deck là c'est qu'on est capable de le tuer autrement je commence par pillage au cas où ouais il m'a l'air quand même dans de beaux draps à l'oppo ouais les draps de soi ou de satin par contre s'il joue des liné ça sous-entend qu'il a probablement pas de tu peux enlever les deux landes ça sous-entend qu'il a probablement pas de cache du faux soyeur et que du coup cette fissuration pourrait décider de partir sur son sa pierre la pierre je repillage et j'opte si je trouve un non moi je suis plutôt chaude d'être toujours negate up maintenant je peux avec le passage ok mais du coup si je pillage peut pas être negate up en faisant opt donc faut que je fasse opt ou alors tu fais rien et t'attends d'avoir une visue supplémentaire sur ce qui nous c'est vrai que là j'ai rien besoin de trouver spécialement c'est qu'on a negate il fait champ de ruines ça je pense que c'est pas si mal il nous reste un ou deux landes à aller chercher je crois qu'il nous reste deux montagnes donc il faut on va quand même le fait de chez fin de tour ce passage juste parce que si jamais on pioche la montagne à la main ben on va perdre un lande entre son entre son terrain et notre passage je pense yep après on est puni par le fait de trouver un brainstorm malheureusement mais bon encore une fois faut jouer avec les cartes et les infos qu'on a et pas celles qu'on n'a pas quoi avec avec opt c'est pas trop grave ouais mais c'est abusé quoi il ya un truc qui nous punit c'est drôle brainstorm et je tente les petits pièges parce que c'est pas mieux de trouver un brainstorm du coup pas de ben stand pardon pour trouver pour creuser plus loin quoi ouais bah de long les jeux jotte ouais ouais c'est vrai quand même qu'avec opt on est capable de d'outrepasser un peu les défauts de on n'a pas de phoenix au cimetière on est d'accord on n'a pas de phoenix non il nous a exilé seul qu'on avait il arrive pas franchement on creuse tout le deck et ça vient pas quoi bah il coûte 5 points encore pas pressé ouais j'aurais peut-être dû me garder pour pillager déjà c'est le nom de tant qu'il trouve pas dans tibet il va il va pas être très très bien en plus il n'a pas le droit de piocher avec son château parce que c'est le coup de chien parce que c'est du coup de chien en pv je pense qu'il a des piocheurs dans la main c'est pour ça que du coup il a ni interaction ni contre je vois pas ce que ça peut être du coup il a saisi une belle poussière dire que c'est une créature artefact donc du coup on peut la fissuration ou ouais non en fait on fait bien ah bah voilà tu vas tu vas fissurer la guirlique en fait ouais il va piocher juste une carte c'est ça je crois qu'on lui doute ça son piocheur ouais on va détruire ça en réponse il veut rafale des terres la fissure il n'y a plus de cartes en main il va juste 0 1 je crois que je peux négner de sa rafale ouais ouais parce que sinon il va tuer notre notre chandra et c'est un peu chiant quoi avec que tu es là dans cette session il nous tue aussi en cas de tour donc si jamais il a un anti-bet sur entité et que nous on trouve plus de bêtes pas d'un vrai après on a servi on a des dorat on a plein de cartes qui mettent l'agression et on les trouve pas donc on a les phoenix comme tu dis qu'on peut jouer à la main il peut commencer à piocher aussi ah non il peut pas piocher à cause de notre narset ouais ou ça c'est méchant ouais on trouve encore des brainstorms c'est une scène bah on va y aller pas de choix je suis pillage dans un ensemble ou brainstorm dans un pillage brainstorm dans un pillage je pense allons-y ah on va pouvoir l'étaler c'est bon j'en mets deux que j'ai encroché on lui met 7 8 ah putain tu peux enlever phoenix et pillage et tu et faire pardon pillage 100 fois plus choc pour tu pourras voir l'étal ouais j'enlève phoenix et dorat mais je pourrais jouer les deux parce que je les pioche ok vas-y on fait non je pourrais pas jouer les deux mais non j'ai pas pillage 100 fois ouais du coup c'est vachement mieux ok je remets ça c'est sûr et pareil pour dorat tu vas les piocher avec ton pillage ouais mais je vais devoir défausser un des deux donc en fait il faut que je fasse je vais défausser dorat tant pis ouais mais c'est pas grave on aura quand même l'étal sans dorat en fait donc on s'envoie la tata et en plus il a plus d'interactions il a un mana donc c'est faussé phoenix et dorat là tu choques face et c'est gg oh putain stylé je vois ce qu'il est ça ouais c'est chaud j'ai kiffé qu'on soit donc on est vraiment genre bien grindé en fait on n'a pas turbo quoi ouais carrément ça en dit long d'ailleurs sur la puissance de ce deck carrément carrément bastille et la fin de game là en mode calcul à toute la game elle était cool c'est pour ça que tout un tournoi avec phoenix c'est quand même pas facile il ya plein de décisions genre là on a gagné les games je suis persuadé qu'on aurait pu optimiser et un peu mieux jouer sur plein de décisions et c'est ça qui fait qu'il est incroyable quoi à partir du moment tu commences à le jouer ton 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 plafond de progression il est immense quoi ouais très cool il ya des gens d'ailleurs qui adore jouer ce genre de deck peu importe la méta tant que le deck est un minimum viable ils le jouent énormément et leur niveau de jeu ne fait que augmenter sur ce même paquet et du coup ils peuvent même si le deck est pas très bon dans le dans la tier liste faire des perfs en tournoi exactement c'est le propre des formats éternels et l'historique est en train de venir un vrai format éternel quoi avec ses ses archétypes représentés et ce qui crée du coup ce genre de situation c'est que nous créateurs de contenu on voit qu'un mec à perfs en tournoi avec un deck un petit peu saugrenu du coup on se dit oh trop bien on le joue et ça marche pas du tout parce que nous on n'est pas le mec il a joué 600 mille heures tu vois yes en tout cas très stylé phoenix et le plus budget d'aimer des decks tiens pour le coup c'est probable on pourrait même trouver une version on vous présentera peut-être sur la chaîne une vidéo budget en historique on fait pas d'habitude normalement c'est vrai que l'historique c'est pas un monde pour les joueurs qui débutent pour les joueurs qu'on peut de wildcard mais on essaiera de vous présenter des deck list budget et c'est probable qu'il y ait une version budget de phoenix d'art qui soit qui soit trouvable exactement fin de la vidéo oui budget pour historique on va pas faire qu'avec quatre à rames mais ça ira pour vous le commentaire partage au moment si vous avez aimé la vidéo si vous l'avez pas aimé ben n'hésitez pas dites-le aussi dites nous pourquoi vous l'avez pas aimé mais ne dites pas que c'est parce que c'est historique et que c'est cher voilà ça on sait que l'historique c'est cher si vous pouvez le dire aussi on adore si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch va le pl magic à rien à faire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage FR ?